Qui sont ces deux généraux qui manigancent pour favoriser le candidat Abdelmajid Tebboune ? Deux hommes clés jouent un rôle incontournable dans la mise en œuvre de ce plan, Mohamed Rougab, l'ex-secrétaire particulier d'Abdelaziz Bouteflika à la présidence de la République, et le général-major Abdelkader Lashkam, le patron du service des transmissions et d'une direction chargée des questions numériques au ministère de la Défense nationale, l'un des hauts gradés les plus influents actuellement de l'institution militaire. Rougab, qui fut pendant de longues années l'un des piliers du palais présidentiel d'El Mouradia durant le règne de Bouteflika, et Abdelkader Lashkam se connaissent depuis des années. Originaire de la même région, à savoir la Gouat, le général Abdelkader Lashkam doit énormément à Mohamed Rougab concernant son ascension fulgurante au sein de l'armée algérienne. Mohamed Rougab a toujours recommandé son ami Lashkam auprès de son réseau d'influence au sein du palais présidentiel. Aujourd'hui, après la chute du clan présidentiel des Bouteflika, Mohamed Rougab a joui d'une impunité controversée en dépit de son implication directe dans plusieurs dossiers de corruption et d'abus de fonction. Le général-major Abdelkader Lashkam a su comment renvoyer l'ascenseur à son ami et allié Mohamed Rougab, a-t-on confirmé au cours de nos investigations ? Ainsi, malgré son limogéage brutal le 20 avril dernier de la présidence de la République, Mohamed Rougab a gardé une influence intacte, et conservé son réseau au plus haut sommet du pouvoir algérien. Abdelkader Lashkam et Mohamed Rougab ne veulent pas jouer le rôle de spectateur lors du futur scrutin présidentiel du 12 décembre prochain. Assoiffés de pouvoir et en quête de nouveaux privilèges, ils ont décidé de miser sur un cheval. Il s'agit d'Abdelmajid et Boun, le candidat sulfureux. Les trois hommes ont tissé discrètement une alliance stratégique consistant à rallier à leur cause le maximum de hauts responsables militaires et civils, en prévision d'un précieux coup de pouce lors du vote du 12 décembre prochain. Ils ont commencé par approcher le patron de la DGSN, Khalifa Lounissi, qui dispose de puissants relais au sein des services de sécurité, afin de soutenir la campagne de Taiboune. Ils ont, ensuite, tenté de draguer Belkacem Zygmati, le puissant ministre de la Justice, l'homme qui détient les clés de cette future élection présidentielle puisque les juges pourront influencer directement les résultats annoncés par l'autorité nationale indépendante des élections, Annie, chargée de superviser le déroulement de cette délicate élection présidentielle du 12 décembre prochain. De son côté, le général-major Lachecam tente de recruter des soutiens dans les rangs de l'ANP pour plaider la cause de Taiboune et convaincre l'establishment militaire de miser sur lui et de faciliter son accession à la magistrature suprême, à savoir le poste du président de la République. Selon nos sources, pour l'heure, de nombreux officiers travaillant sous la coupe de Lachecam, ont été mobilisés pour appuyer la campagne de Taiboune. Cela risque de semer le doute et de jeter le discrédit sur les résultats finales du scrutin présidentiel du 12 décembre. Et pour cause, ces réseaux et lobbies puissants peuvent facilement tromper la vigilance de l'ANI, ou la manipuler tout bonnement, pour truquer les résultats d'une élection présidentielle rejetée massivement par le Irak, le mouvement populaire algérien. Le haut commandement de l'ANP est-il conscient de ce danger ? Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. » Sous-titrage ST' 501